et putain tout pile en plus tout pile 20 heures bonsoir 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 enfin de retour ah bah super voilà de retour avec l'alerte mais du coup merci du sub travara maintenant deux ans officiellement cette fois ci deux ans qui se subent sur ma chaîne twitch avec pour des émots etc que d'ailleurs je dis un peu ça vite fait quand même mais avec ma illustratrice qui s'occupe principalement des émots etc on est en train de travailler sur d'autres petits travaux à faire donc voilà je sais pas quand ce sera terminé mais on est en train de cook voilà et déjà la cook des petits trucs sympas mais voilà mais bref bonsoir j'espère que vous allez tous très bien que vous avez passé un très bon week end une très bonne semaine même si ça fait on va dire ça fait limite une zone que j'ai pas streamer mais eh voilà quoi je suis en fin de retour la raison de pourquoi j'ai je pouvais pas streamer c'est parce que je bossais justement sur la dernière vidéo auquel je suis le je suis très très fier du résultat alors hugo ce road trip à marseille c'était bien ouais c'était bien bon alors je tiens à dire un truc c'est pas non plus genre je suis resté genre pas vraiment trois jours et ça salut cage quand vas-tu mais voilà du coup on va dire que c'était trois jours on va dire trois jours et bonsoir et bonsoir barth barth déjà j'aime beaucoup mais maintenant avec billy j'aime bien je veux dire part bien ici garçon bref bonsoir tout le monde à ce qui arrive etc mais du coup et marseille on va dire que j'étais plus parti à à on va dire parce que en gros justement plus le petit truc à savoir c'est que je m'a mon logement c'était justement la maison de ma illustratrice et aussi de son copain que je connais depuis dix ans que qui m'ont logé à tranquillement pour que je puisse profiter ce petit week-end voilà et après bah c'est plus vers hier matin un peu vite fait marseille mais après voilà voilà après je suis allé au lego store pour acheter un truc avec bibi parce que oui j'ai enfin rencontré bibi pour la première fois voilà et puis voilà c'était très très chouette en vrai un alors le c'était aussi très bien je dis pas au contraire en vrai il y avait des bonnes choses à visiter de gauche à droite donc voilà mais moins et j'ai eu des bons trucs j'ai eu du bon voyage et puis voilà j'ai j'ai rapporté pas mal de souvenirs mais regardez je sais pas si vous avez vu sur insta parce que j'ai fait littéralement littéralement on va dire un blog avec des souris donc voilà pour le coup c'était l'occasion aussi de se rencontrer ouais bah j'étais je j'aurais pu se rencontrer aussi travara mais le truc c'est que vu que j'avais beaucoup streamer etc voilà quoi les hugo vlog là ouais ah bah ça les hugo vlog etc soon peut-être après comme je l'ai dit peut-être les prochaines destinations c'était potentiellement lyon même si lyon je l'avais déjà fait avec le rp mais sinon c'était la mayenne parce que en gros lyon dans un premier temps c'était pourquoi je cache le doigt alors que mais bref du coup lyon parce qu'en cas de sortes il ya le prochain tuto cuisine qu'on va faire donc il faut que je sois à lyon voilà et ensuite les mayen parce qu'en cas de sortes des potes voilà c'est à peu près ceux qui m'insultent du gros singe de merde il faut le dire qui qui sont chauds qui étaient chauds au début un peu début d'année mais y'a eu plein rien voilà et sur ce lego tu comptes faire un live pour la construire attendez justement parlons des légos parce que là évidemment là il ya tout le monde qui est hype en disant wouah attend hugo il prend des légos etc alors que bon alors que bon moi comme un gros connard je tiens à dire un truc quand j'ai dû aller fêter l'anniversaire de ma grand mère auquel on a visité le musée enfin on va pas dire le musée mais en cas d'autre la dernière endroit où vassan van gogh est mort eh ben du coup j'ai acheté ça voilà vous sentez le gros collabos que je suis mais voilà et puis bah du coup bah après à l'eau aussi d'ailleurs à le chose à savoir il ya eu des peintures de vincent donc ça faisait double sens c'est très drôle quoi voilà il avait fait quelques tableaux sympa quelques endroits et même il ya un bar qui a été connu par vincent vincent parce qu'il avait peint ici mais apparemment c'est pas très imputé de dire que c'était très bon là ah ah mais bon revenons aux légos quand même parce que là je pars sur autre chose là après mais voilà du coup regardez ce que j'ai chopé comme première construction pour les légos et c'est le dos donc hop je vous cache la surprise quand voilà mais regardez voilà la voiture de retour vers le futur voilà parce que voilà j'avais je me suis dit tiens pourquoi pas retour vers le futur c'est un de mes on va dire ma trilogie préférée que ce soit pour l'humour soit que ce soit pour la veff ou les trucs comme ça voilà c'est un très bon film très bonne trilogie il ya aucun souci à ça voilà c'est c'est un des films que j'aime le plus et du coup bah je me suis dit allez on va on va prendre ça et on va peut-être le construire en stream voilà je me suis dit allez on va le stream en stream et c'est très drôle parce que dans le sens où j'ai jamais fait de construire l'ego il ya fort longtemps mais aussi parce que ça peut être très drôle sur le fait qu'il ya des gens qui vont dire alors en fait tu t'es trompé de pièces et voilà je veux le montage de la doloreanne en live à bah écoute peut-être que justement dans la semaine dimanche soir je me suis dit pourquoi pas ça peut terminer tranquillement la semaine pour certains donc peut-être dimanche soir on va peut-être le streamer je suis pas sûr sur pensant parce que là je vais essayer en 15h de faire une semaine ou dans cette semaine là que je vais essayer de streamer pas tous les soirs mais je vais essayer de streamer de plus en plus quoi parce que voilà j'ai après j'aurai pas mal de boulot à faire la prochaine vidéo va être plutôt courte à faire où ça va être un peu la critique du film so fall guys avec ryan gosling bien sûr et que j'ai vu avec bb voilà parce que c'était cette raison là pourquoi je suis allé à marseille voilà principalement et puis voilà c'était un très bon film je vous ferai la vie personnelle dans les semaines qui arrivent et puis voilà après la prochaine vidéo sera la suite de mario party voilà j'espère que tout va bien se passer mais voilà principalement au moins le stream lego de cette voiture on la fera on la fera et normalement si j'ai le temps ce sera ce dimanche voilà non c'est ce dimanche voilà et puis ça peut être très fun et puis voilà je sais pas qu'est ce que vous en posez est ce que ça va être très fun pour certains parce que je sais que il ya pas mal de gens qui ont dit à coach à droite en fait c'est peut-être un peu nul ça va être un peu chiant et c'est écouté et j'ai déjà vu des streamers ça qu'ils ont fait donc j'ai envie de dire ça peut perdre à tout le monde j'ai envie de te dire j'ai envie de te dire donc voilà ah et d'ailleurs sachez que je me suis inscrit bien sûr sur le leur truc de lego insider pour avoir des offres et cetera oh oui mais du coup avec bibi de base il m'avait un peu et puis en disant trop bien tu auras une porte clé et le vendeur il a fait mais on fait plus de porte clé donc du coup pour quand même faire un cadeau et bienvenue de leurs lego insider ils m'ont passé ceci voilà donc je vais pas vous en dire peut-être qu'on va le construire peut-être pour la première fois comme ça on est sûr que on sait comment faire mais voilà enfin enfin il m'a dit clairement que c'était principalement pour des pièces supplémentaires voilà et c'est gratuit on accepte un cadeau bienvenue on accepte un cadeau bienvenue voilà voilà c'était très très drôle et du coup pour ensuite un peu conclure tout ce truc parce que j'avais montré vite fait sur insta mais regardez ce que bibi le botte m'a ramené du japon parce qu'il a justement le fait que aussi je suis venu au chapeau le fait que je suis venu à marseille c'était aussi bas pour gagner un peu de temps pour récupérer des objets que bibi m'a acheté au japon alors voilà donc je vais vous faire un peu la liste de peu mal de choses mais voilà il m'a fait il m'a acheté principalement ça voilà le petit corby voilà très sympa en vrai et surtout voilà c'est un peu c'est un peu plastique mais et c'est plastique mais au moins c'est très bien fait en vrai je trouve un c'est sympa poser en plus donc voilà quoi il ça peut être sympa à décorer que ce soit ici ou à côté de moi en train de bosser parfait j'ai trouvé sa bonne saisie sa position mais voilà et ensuite il m'a ramené le hibou voilà j'ai plus son nom je crois c'est je sais plus quand il s'appelle en français parce que bon j'avais joué à pokémon soleil une donc mais j'avais pris comme stater l'eau parce que voilà tibout comme d'habitude mais ça me dérange pas en vrai le hibou je n'aime bien le hibou mais voilà un vrai spécial tout doux et c'est et puis voilà quoi ça fait un petit truc il a il était prêt à partir pour essayer de choper un koubou ou un fleuré ou un merde qu'on a il m'avait dit qu'il m'avait dit qu'on français déjà j'oublie moi j'ai plus mais en plusieurs c'étaient mes deux pokémons que j'espérais avoir en retour mais il me passe un hibou bon voilà après ça va j'aurais dire c'est bien d'avoir un pokémon accompagné quand même que rien à voir et ensuite bah il va passer un sachet un petit sachet de cartes pokémon bon voilà je sais pas si je vais l'ouvrir durant le stream mais voilà un petit sachet de cartes pokémon voilà quoi écoutez c'est toujours mieux que rien et surtout que les prix de ce que j'ai compris c'est qu'au japon c'est c'est moins d'un euro je crois c'est 80 ou 60 centimes un truc comme ça il m'avait dit donc en france nous on paye un peu plus je tiens à dire donc dites vous que ça 80 centimes le sachet juste ce sachet 1 bah en vrai c'est déjà quelque chose et donc on va voir si peut-être dans la soirée on va choper une carte légendaire qui c'est un je sais pas un peu je sais même pas si vous voulez que je l'ouvre tout de suite à tout moment parce que bon voilà je sais même pas si ça sur hype des gens en train de dire oh mon dieu il a une youtube gold parce que en plus sur les sur les cartes il ya pas mal de cartes poké il ya pas mal de pokémon que je sais plus il s'appelle bon après car de voir c'est un peu la base j'ai envie de dire ensuite il ya trois beaux feu à la casam et après il ya d'autres pokémon dans dix ans ton pousseur va valoir 1000 euros moi c'est possible en reste si je le garde surtout qu'en plus c'est c'est ça le truc c'est que les collectionneurs peu importe même si c'est marqué en français ou japonais ils sont prêts à tout même si c'est parce que ça ça doit coûter comme j'ai dit au japon 60 centimes enfin c'est en c'est en rien de la bâche jeu mais si on les convertit ça fait 500 centimes donc du coup imaginer imaginez quand même le le mec qui récupère ça et les vent à 5000 balles pour des trucs ultra restera parce que ça si j'arrache à peine un truc je perds les mille balle 1 c'est voilà quoi est bon voilà c'était c'était plutôt chouette attendez je vais même vous montrer un peu les cadeaux souvenirs parce que j'avais passé quelques cadeaux souvenirs déjà à ma famille mais il me reste encore quelques-uns je vais vous montrer vite fait voilà ça c'est le premier le premier truc qui m'a surpris quand même quand je suis allé à à marseille enfin arles précisément c'est de tomber bon certes comme je l'ai dit il y avait des monuments qui parlaient de vincent van Gogh ok il n'y a pas de souci mais ensuite je suis tombé dans un magasin souvenirs voilà des verres à shot avec les tableaux de vincent van Gogh donc là c'est là alors attendez j'ai failli me tromper là c'est la nuit crépuscule si je me trompe pas et là c'est les tournesols alors je me tiens plus le nom exact de ce tableau mais c'est les tournesols voilà c'est les deux tableaux les plus connus après j'ai pris un autre pack où il présentait deux autres tableaux où c'est le fameux bar et d'autres fleurs voilà et du coup vraiment des verres à shot avec des tableaux vincent van Gogh ça m'a fait marrer donc je me suis dit allez je vais en prendre ça peut faire plaisir la famille voilà alors attendez ensuite qu'est ce que nous avons là bon bah voilà d'ailleurs un petit éventail voilà ça c'est pour c'est pour la surette un écouter un petit éventail du bar justement la nuit étoilée ah bon c'est la nuit étoilée à merde je pensais que je pensais c'était ça le je pensais que c'était ce pas ça le bon mais voilà en tout cas voilà un petit éventail d'un autre du tableau que va sur van Gogh a peint à arles et qui voilà très affûté mais apparemment c'était pas si bon bon ensuite ça il y a ça où je crois que ça c'est plutôt au portuguel et un truc comme ça mais bon je l'ai trouvé je me suis dit allez ça peut faire plaisir un petit bout comme ça après il ya un autre cadeau secret que je garde mais ensuite j'ai apporté bien sûr on va dire je sais même pas si c'est un vrai ou faux mais j'ai apporté les fameuses savons de marseille alors je sais pas si c'est les vrais d'office mais voilà parce que j'étais en vocal avec d'autres personnes ils m'ont ils m'ont clairement dit enfin il y en a un qui m'a dit clairement alors le savon marseille c'est pas trop ça si s'il ya des goûts c'est pas cela voilà écoutez j'y fais rien et du coup je vais vous dire au moins les noms des goûts des savons donc il ya olive chèvre miel lavande miel et rose voilà donc là j'aimais bien parce qu'au moins voilà des couleurs avec des bons goûts et puis voilà peut-être à essayer c'est sera mais faut que je vois avec la famille ceux qui veulent en particulier comme savon voilà au moment où tu l'as acheté à marseille c'est des savants de marseille attend du moment où tu l'as acheté à marseille c'est ok ouais parce que voilà c'est comme j'avais dit tout à l'heure je sais que en que sorte il ya le savon marseille original on va dire mais ils aiment bien rajouter un peu plus de de variations pour que ça sent autrement quoi voilà c'est c'est comme ça c'est comme moi par exemple avec le enfin c'est un peu comme le pays basque avec le catobasque pour ce qui sait pas qu'est ce que c'est le catobasque c'est à peu près un gâteau très connu au pays basque et et en quelle sorte l'origine du catobasque c'est le goût c'est la cerise mais il ya quand même à la crème qui est à peu près pour certains pensent que c'est la base mais la vraie base c'est la cerise voilà et lavande c'est un des plus utilisés il sent super bon ok bon je savais pas qu'ils j'ai pas je pense même pas l'avoir récupéré parce que j'ai pris après pour ma mère pour être sympa un pack une grosse une grosse boîte avec quatre parfums dessus et d'ailleurs chose à savoir c'est que le truc le plus drôle c'est que il ya marqué vanille mais la couleur c'est c'est chocolat un peu donc c'est un peu troublant mais mais à part ça voilà c'était c'était plutôt sympa voilà mais finalement marseille c'était bien c'était très bien et puis voilà après j'ai visité vite fait bordeaux pour l'aller pour ensuite reprendre après avec un autre train et pour ensuite aller directement à marseille et après pour le retour bah je me suis arrêté vite fait à toulouse où j'ai pris vite fait un petit manier voilà avec marque et toulouse je me suis allé au moins vu que j'ai pris déjà deux maniers pour arles et d'un autre tableau de vincent van Gogh je crois justement c'est la nuit étoilée mais voilà principalement principal c'était c'était très chouette c'était très chouette marseille puis voilà rencontrer à nouveau enfin rencontrer à bibi pour la première fois c'était très très fun voilà on a passé une bonne petite après-dit franchement en tant que touriste avec le temps que tu l'as que tu as eu tu as pas fait les endroits les plus beaux ouais après après je sais que que par exemple moi je pensais que par exemple visiter le vieux port c'était à peu près la base de marseille mais finalement on m'avait dit ouais il y avait d'autres endroits plus sympa avec une fontaine des choses comme ça donc bon moi je me suis dit au début le vieux port c'était à peu près la base mais oui il y avait d'autres je pense il y avait d'autres monuments à le vieux port c'est pas le meilleur du tout ouais c'est ce que j'ai pu comprendre je pensais que le vieux port parce qu'à chaque fois il y a toujours cette vanne du du bourg vieux port et tout et cetera donc mais voilà je sais qu'il y a d'autres droits qui a l'air vachement mieux mais voilà j'avais vraiment que deux heures pour attendre mon mon train et je devais chercher en plus mon repas pour le midi avec le trajet et j'avais vraiment pas beaucoup de temps enfin j'aurais pu visiter d'autres endroits mais voilà vu que j'étais à pied je pouvais pas tout faire quoi clairement donc je suis allé vraiment vers le vieux port vite fait pour voir comment c'était voilà c'est à notre dame les goudes le pardo et le panier qui sont de beaux endroits ok écoute la prochaine fois si je passe à marseille j'essaierai de passer par là en vrai mais bon je verrai les occasions en plus les personnes qui m'ont logé à arles ils sont très sympa et d'ailleurs c'est ma illustratrice comme j'avais dit au début du stream ma illustratrice et son copain qui est un pote que je connais depuis pas mal d'années depuis dix ans même et qu'ils sont prêts à me loger après je sais pas s'ils voudront visiter h24 mars et parce qu'ils ont un enfant donc j'ai pas trop envie de les pousculer pour que qu'ils soient insécures avec marseille parce que vis-à-vis marseille c'est vraiment même ma famille ils étaient pas bien ils ont dit ah ouais tu veux dormir un hôtel à marseille tout est sûr parce que c'est à chaque fois insécure apparemment marseille mais les seuls les seuls problèmes que j'ai eu avec on va dire à les seuls problèmes que j'ai vite fait avec marseille c'est juste pour le retour où tu avais des gens qui me demandaient de l'argent à payer pour pour se nourrir mais bon mais bon je je pouvais pas j'étais franc marseille c'est très très insécure de fou et voilà voilà c'est et même justement on m'avait dit aussi que durant le trajet de la voiture au retour quand on m'a ramené à arles on m'avait dit clairement que c'était une une ville très réputée d'accident quand j'étais avec bibi que j'ai dit ça il a fait alors excusez moi moi j'ai pas eu d'accident oui mais bon je sais pas j'ai j'entends des rues mais ça donc voilà et à la gare de saint charles encore pire tu as les truands qui te demande du lait pour voler tes organes ah ouais d'accord l'ambiance heureusement que je suis tombé sur des on va dire limite une famille parce que c'était littéralement une famille j'avais genre j'avais je pense la fille qui voulait me demander ensuite même au tout début je crois que c'était la grand mère avec la poussette après j'ai vu vite fait à distance sans qu'elle me prend contact une je pense la mère là j'avais clairement toute une famille qui voulait de l'argent pour se nourrir voilà donc donc ça va je vais dire j'ai eu de la chance de pas tomber sur des personnes qui me disent mais monsieur vous pouvez m'acheter du lait c'est exactement ça je je me suis déjà embrouillé avec que mort de la c'est possible là en plus vraiment je prends fin de le dire mais je suis désolé pour ces personnes je sais que la vie est injuste mais voilà quoi et c'est un peu difficile on peut pas trop donner plaisir à tout le monde quoi voilà quoi attendez hop je t'amène à regarder quelques notifications tout ça voilà hop et on va aller sur multiversus voilà le fameux jeu que guys marseille c'est cravin secure quoi mer face salut bibi comment il va voilà donc du coup j'avais parlé justement des cadeaux etc je suis tombé sur un gars qui demandait des sous avec un tpe ok ça va et toi bah écoute ça va écoute le trajet pour le retour était un peu long mais ça va je suis arrivé en sécurité tout va bien et j'ai parlé des cadeaux souvenirs voilà tout ça et voilà quoi ne soit pas désolé hugo crois moi que ces gens là sont très très intelligents et ont de l'argent grâce au trafic d'organes ah oui ok ouais tout à fait hein mais voilà 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 au moins marseille marseille vraiment si mais stop non mais je suis en train de devir quoi là après t'as pas suivi le sujet à viser que en gros ce que je disais c'est que quand j'étais à la garde de marseille vous vivez dans une autre alors c'est que quand je suis arrivé à la gare il y avait on va dire dans l'ordre une grand mère avec poussette qui voulait que je donne de l'argent pour la faire nourrir etc j'ai fait non non je peux pas ensuite il ya eu la fille qui est venue pour aller pour l'est pour le truc de manger etc et ensuite et ensuite j'ai vu à distance sans d'interaction sans elle qui avait la mer quoi genre je me suis on va pas dire je me suis tapé toute la famille mais j'ai failli avoir le full step j'ai failli avoir tout ça le plan de marseille c'est la ville la plus aléatoire oui les deux marseilles ils travaillent en plus là bas bon je peux vous dire où il travaille précisément mais il est jamais fait agresser zéro fois ouais après ça ça dépend du truc parce que en gros je suis sûr que parce que ma mère justement m'a dit ça c'est que je pense c'est plus le soir parce que dans la journée je pense que c'est plutôt tranquille c'est sûr que tu peux juste avoir vite fait des petits embrouilles mais voilà parce que parce que le soir c'est sûr tu as beaucoup de trucs comme ça quoi moi non plus mais il faut faire très attention comme paris et mordure c'est mchiette ouais ouais c'est pareil surtout que ouais paris c'est la même chose parce que à chaque fond surtout que le pire c'est que comme j'avais dit il ya fort longtemps c'est que j'avais déjà visité saint-denis pour des amis et c'est à que j'ai vu j'étais logé chez eux et on se baladait c'est à de gauche à droite bon il y avait quelques gens qu'on sentait que bien sûr ils voulaient à chaud rave de l'argent ou des portefeuilles des trucs comme ça mais voilà quoi il ya c'est juste plutôt le soir où tu as plus de chances de te faire attaquer mais voilà quoi mais bon retour d'espérance pour avoir fait à marseille jour et nuit jamais eu de soucis ok bon tant mieux tant mieux parce que par exemple ceux de saint-denis ils ont eu souvent dans la journée des problèmes c'est pas tranquille hugo mais il faut juste pas aller dans les endroits locubres ne te retrouve pas à la castellane seul ouais ok mais voilà c'est il faut être accompagné c'est pour ça que ma famille avait un peu peur parce que je suis parti tout seul c'est sûr je peux leur comprendre donc mais la catalaise et c'est rien attend la castal la castellane ouais c'est ça plutôt parce que je pense que j'ai dû le mal prononcer alors oui on parle de castellane ou la castellane il faut savoir attendez des bébis qui m'appelle ma castellane sucré au marseillais castellane ok il faut vraiment prononcer le t ok avant d'accord casté ok casté d'accord comme si j'ai lancé l'été quoi casté d'accord d'accord c'est bien parce que hugo il il a castellane dans le métro et la castellane qui est un quartier ah ok je vois j'avais pas après c'est c'est comme pas mal de villes ou des trucs comme ça en vrai c'est c'est juste comme ça bon allez 1v1 bon j'imagine c'est encore une gare et un truc comme ça allez go prenez combat ce soir ils vont se retrouver ils vont commencer à prendre le métro et ils vont faire je vais te retrouver attention attention bibi parce que je sais de qui tu es maintenant je sais que tu vends des cartes pokémon maintenant voilà non ouais vous savez quoi peut-être que je vais ouvrir ce petit paquet allez en début stream c'est pas 3 j'ai envie de dire je suis pas là non plus à vendre ça pour un million comme tiré par mais voilà bien mais il y a ça va nous y a moi je connais pas j'ai eu peur pour le pour le nom de la ville là ils sont en train de limite la limite ils font une discussion de marseillais en disant quelle est la pire ville ou l'endroit etc oh là là la marche dégueulasse faites vous une petite liste allez je vais ouvrir le paquet c'est parti à côté du marché aux puces moi j'ai pas vu de enfin bon après je connais je vois pas où c'est précisément mais j'ai pas vu de marché aux puces proches de la guerre des trucs comme ça attendez j'essaie de l'ouvrir bien qu'il faut j'essaie de l'ouvrir de façon propre mais ça marche pas je devrais ouvrir à l'ancienne c'est à dire sur le bord mais bon j'ai trouvé un moyen plus simple mais soon on dégage ce marché de con joli qu'est les billes travaillent à la mairie un juste pour vous dire un peu là bas oui fin de problème ce qu'ils vont venir avec le tram de partout alors hop là oui tu tchou 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 alors attendez je vais essayer si je peux parce que là je parle bien du tram hein ces conversations de marseilla qui est dans le chat pour l'instant c'est vraiment juste est un b1 là bas un bien à l'arrière bon ok alors je mets de face quand même comme ça alors ok pour l'instant on commence sur une carte plutôt sympa un pokémon simple de la première génération j'ai plus le nom et les actes attend est-ce que le focus va se faire ou voir elle faut plus qu'il faut vraiment que je fasse les stars si t'as un truc bien hugo tu l'envoie merci et tu sais quoi baby si j'ai un truc ultra rare genre si j'ai 1 1 2 genre une carte genre ultra rare ça je m'en fous je suis allé à marseille tu viens tu viens ici si tu connais pas coro je le prends mal par contre alors attendez là c'est un poquet parfait là c'est pas mal ok c'est parti allez on continue pikachu ok la carte est plutôt sympa en vrai de pikachu après ce sera vachement mieux que que tout simplement t'es pikachu alors ça c'est le le starter de la génération la dernière génération avec le feu vers cet effort à la la ou oh 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 alors j'ai je sais que c'est l'us ray on produit l'évolution mais je me souviens plus c'est quoi le en plus ainsi et non quoique je sais plus bref mais je sais que OUCHOUCHOU et putain elle est stylé hein elle est stylé hein Franchement c'est une carte plutôt sympa en plus et le graphique je vérifie attendez je vais vérifier si c'est l'usreille Si ça écrit bien comme ça l'usreille et voir est ce que c'est ah oui ok c'est l'usreille ok je pensais que c'était Ah bah ça aussi ? Bah bon attends ouais c'est l'usreille hein Ouais c'est l'usreille ok Parce qu'il montre quand même le premier starter donc c'est pas du tout lui hein Ah voilà c'est voilà c'est Shinx, Luxio et après c'est l'usreille voilà Le chat de Hugo l'air de dire on t'emmerde Hugo avec ton lèvres de merde Bon Bibi Euh치 fait gaffe hein prochaine carte je sens que ça va être une carte ultra rare hein parce que là j'ai une belle carte déjà ou tu t'as j'ai gagné j'ai gagné déjà deux cartes deux cartes avec un effet au lot attention attention 1 putain je me suis tapé en plus et en plus je crois c'est là c'est une troisième évolution en plus je suis là si je me trompe pas j'ai plus non parce qu'en plus il ya le chiffre 2 donc c'est à dire évolution oh je vais je vais avoir flanti et j'y vais oh non oh j'ai la carte j'ai cramé j'attends juste que le focus se fasse bien parce que des fois le bon pas grave ou tout au but attend il ya des paillettes elle est un peu si vous voyez mais voyez là elle est un peu parce que là on voit les lettres que j'utilise pour le cache mais mais attend c'est vrai je suis bête mais ma mère travaille là bas ils se font ils se font un rendez vous ils vont vraiment se rencontrer travara et bibi ils vont ils vont se saluer la main ils vont dire hé hugo tu as oublié ton abonné un c'est nul la carte oui bon traduis moi vas-y c'est et c'est le cd pour apprendre à à baiser en fait c'est une carte pour toi bibi mais bon travara hugo ça me rappelle le même avec les deux hindous qui font qui font tout simplement tu n'es plus mon meilleur ami c'est lui mon meilleur ami ah là là attention et attendez en plus en plus x ça veut dire que ça fait partie des cartes rares j'ai déjà dommage ah dommage mais ça veut dire quand même que tu viens chez moi bibi un jour tu veux revenir voilà mais putain et pas trop mal à trop mal la carte pas trop mal et vous savez ça ça coûte 80 centimes là j'ai gagné au moins 500 euros avec cette carte putain c'est très 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 s'il est bon par contre je pense que la dernière carte oh bon bah qui c'est qui c'est je me lance c'est qui c'est qui est jeuny pravo dans pokémon là qui c'est bon voilà et en vrai pas trop mal en vrai comme carte je suis assez content là j'ai eu quand même trois cartes trois cartes chenny quelques cartes de pokémon que je connais bon je connais pas les noms exact pour certains mais je connais qui viennent de telle génération oh ah bah attendez j'ai pas vu les autres dernières cartes attendez attendez j'ai pas vu là je vous ai un peu spoil mais regardez ou tout 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 le taureau regardez moi ce beau taureau quoi et après voilà un baladeur voilà quoi mais ouais pas trop mal comme car pas trop mal pas trop mal pas trop mal et moi je suis assez très content c'est à dire que sur alors attendez parce que j'imagine qu'il y en a dix en total mais un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix ou dix avoir trois avoir trois littéralement carte brillante et rare très très content et merci bibi voilà mais voilà et en plus en vrai ma préférée pour l'instant c'est lustray franchement la génération auxquelles j'ai le plus grandi principalement et voilà un de mes start enfin pas un starter mais en quels autres un pokémon dans un pack qu'il faut l'avoir pour faire l'aventure quoi si à moi de l'envoyer par la poste je suis preneur je paye les frais de porte comment ça tu veux les cartes à travers la bibi va il voudra fort officiellement voudra officiellement que je passe l'adresse comme ça pas ça il pourra te dox parce que oui il faut savoir que bibi c'est un champion du doxage attention il a voulu tuer ma illustratrice à cause d'un dessin mais bon c'est que des pixels bibi 1 mais bon bref un peu de place voilà et puis voilà en vrai pas trop mal comme carton voilà au pire bibi tu vas chez hugo et ensuite je vais les prendre au travail c'est une bonne offre comme ça bibi va pouvoir vivre l'espérance d'être au pays basque 1 1 hop là bref